Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du display de Lord of the Fallen. La dernière fois on s'était arrêté ici après que je vous aimais le suspense pour la suite. Et on va tout de suite continuer en rentrant dans le planetarium. Enfin, le planetarium, de toute façon de parler, vu que c'est à l'étage au dessus encore. Mais bon, donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Je vais très très bien. Euh, non j'ai toujours pas de demande run, ok. Des ennemis ici, d'accord. Donc pour aller à la salle au-dessus, c'est pas ici. Mais il faut obligé de porter un l'encens, ouais. Non, moi je vais de l'autre côté. Allez, fin du jeu. Non, j'ai vu. Vérinon grandit à vue d'œil. Je l'ai entendu prononcer ses premiers mots. Et il a déjà commencé à marcher. Ça lui plaît. À chaque pas il rit, j'ai de la peine à le regarder dans les yeux. Tant il me rappelle sa mère. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est toujours là. En lui, elle me regarde. Mais ce n'est que mon imagination. Elle est morte. Emportée par un mâle qui ne doit plus avoir de place ici-bas. J'y veillerai. D'accord, donc c'est Antanas qui a écrit ce message. Si je pense bien. Hop. Et alors ? Nous voilà débarrassés des lords. C'est parfait. Les Rogar poursuivent leur attaque. Tant que ce ne sont pas des lords, tout devrait rentrer dans l'ordre. Antanas est sauvé. Notre travail est accompli. Je vais m'entretenir avec lui. Pas encore. Il nous reste à faire. Nous te retrouverons en bas, au Planétarium. Et pourquoi pas maintenant ? Antanas t'exposera ses plans au Planétarium. Il ne peut te les expliquer que là-bas. Nous te retrouverons en bas, une fois la zone nettoyée. A chaque fois. Et bien sûr, tu me laisses pas passer. On va te parler. Ne perds pas du temps, Arkane. Rends-toi immédiatement au Planétarium. Nous t'y retrouverons. Mais vous êtes chiant, hein ? Je ne suis pas un postier. De la progression des arbres de sort, ouais. D'accord. Bon ben allons-y. Enfin, on va sauvegarder déjà. Sauvegardons notre progression. C'est des coffres, ça, non ? Le coffre est verrouillé. Et celui-là aussi ? Si. Et je m'en doutais qu'il était derrière, il y avait le problème. Bon, je m'énerve. Aïe. Pas envie de tomber, bizarrement. On va faire des roulades aussi, ça va plus vite, ça. Alors, un coffre. Le bouclier Harmonie. Celui-ci, il est très beau. Très, très beau. Malheureusement, je n'ai pas assez d'agilité pour pouvoir le bagner. Je vais quand-même regarder si après avoir tué ses ennemis, les coffres, moi, ne peuvent pas être ouverts. C'est peut-être parce qu'il faut que j'ai des grandes runes ? C'est possible, ça. C'est fort possible. Je n'ai pas confiance en ces murs. Qu'est-ce qu'il vient de s'activer ? Ici, il n'y a rien. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de tyran, quand même. Il n'y a rien. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Oh, oh. Lui, c'est lui par contre. Pas tout de suite. Maintenant. Au revoir. Oh, mon dieu. Des coupes de dégâts. Oula. J'ai eu un petit bug. La caméra un peu buguée. Je m'énerve. Ouch. Il y a beaucoup de coffres que je ne peux pas ouvrir. Sniff. Je ne peux pas l'ouvrir. Elle est verrouillée. En fait, je ne peux rien faire ici. Euh... J'ai désolé de dire ça, mais ça sort le verrou. Non, bah non, même pas. Ah. Bonjour. Au revoir. Eh, regarde ce que j'ai. Ah. Ils n'étaient pas trouvé des ennemis. Donc ils ont fait les boss. Mais non. Ils ont aussi clé le boss. Premier boss du jeu. Ah, la nace a l'invité. Bravo, Harkin. Antanas est là. Il veut te parler. Harkin. Harkin. Kaslo m'informe que vous avez triomphé des Lords Hogar. Un exploit dont mes propres hommes ont été incapables. Ce sont des ennemis coriaces. Expliquez-moi comment faire. Il faut de la patience. Cette guerre n'a que trop durée et trop faite victime. Mon peuple souffre. Et je ne peux le protéger tant que je reste coincé dans cet endroit maudit. Qui ? Nous avons enfin pris l'ascendant. Nous avons remporté des batailles, mais pas la guerre, Harkin. Il faudrait mieux vous évacuer en mieux sûr. Non, Harkin. C'est Antanas que traquent les regards. Partout où il ira, ils le suivront. Mais nous avons un plan. De quoi forcer notre véritable ennemi à se montrer. Qui ça, les regards ? Non, Harkin. Leur dieu. Tu n'es pas tous les jours l'occasion de tuer un dieu. En effet. Comment dois-je faire ? Retourner dans le royaume des Rogars. Et tuer les derniers Lords sur place. Après cela, Adir n'aura d'autre choix que de rejoindre lui-même le combat. Alors... Portez-lui le coup de grâce. Je comprends. Tous les Lords ne sont pas dans le temple, Harkin. Certains sont peut-être dans les jupes de leurs dieux. Vous aurez besoin de ceci pour accéder au cœur du royaume Rogar, la chambre des mensonges. Votre gantelet doit désormais vous donner accès à la main de Dieu. Que la chance vous accompagne, Harkin. Si nous nous revoyons, ce sera pour célébrer votre victoire. Harkin, avant de partir, il se passe quelque chose d'étrange. Je ne sais pas quoi au juste, mais je compte bien le découvrir. D'accord. Donc je partirai juste après. Normalement si je passe pas ici, c'est pour partir. Trouver la chambre des mensonges. Ok. Pourquoi pas. Ça va être un passage secret, ça. Et bah non. Moi je vois des passages secrets partout. Faut pas chercher. Donc attendez, je fais le petit tour de la zone. Je vais retourner en arrière pour voir si je peux pas ouvrir les coffres. Il se trouve juste ici. Oui, c'est l'un des deux que j'ai libéré. On a le cadavre de celui-là qui est mort. C'est normalement. Celui-ci, voilà. Bon, on va y aller tout de suite. Je ne sais pas si c'est par là. Je vais voir comment y accéder. Comment atteindre la zone. Il est verrouillé. Si je leur parle, qu'est-ce qu'il me dit ? Mon gantelet. J'ai mon gantelet. Mais je ne sais toujours pas comment servir. Ah bah voilà. J'ai juste un gros mongol en fait. J'ai juste un gros mongol. Un bon gros mongol. Oh les ailes. Bon. On va le désactiver pour le moment. On ne sait jamais si j'aurai peut-être besoin d'être plus tard sur ça. Autant on est dans le monde des regards. Je vais bien. En empruntant le portail de club. Portail de club. Mais il n'y a pas de portail de club. Je vais quand même regarder en haut. On va se regarder ici. On va remonter. Juste pour faire un petit tour. Pour voir s'il y a quelque chose qui est arrivé ou pas. Je ne sais pas où c'est en fait. C'est ça le problème. On va faire un peu le tour de la citadelle. Et si je ne trouve pas, je vais faire une petite ellipse. Alors. On descend les escaliers. Voyons. kommt. Je suis arrivée au pied. Je vais gerir. Vous avez réussi. Merci. attendez et me revoici excusez moi pour cette petite ellipse on va dire ça comme ça donc je viens de me rappeler après cette petite ellipse ce qu'on devait faire non je n'ai pas j'ai pas regardé sur internet quoi que ce soit ce qu'on devait faire vrai anthanas vous envoie dans le royaume des démons qu'est ce que ça peut vous faire des traîtres sous mes ordres ont fui en empruntant le portail si vous les trouvez de l'autre côté infligez leur une mort horrible leur escort porte un tatouage sur le bras ce serait la preuve flagrante que ces chiens pourrissent en enfer je les ai déjà rencontrés vous les avez tués je suppose non ils sont encore en vie alors retournez et terminez le travail d'accord quoi votre voilà oula problème de sensibilité non c'est bon donc voilà je sais où c'est comme vous avez vu soit l'instant nous avons vu vous verrez vous verrez je vais vous montrer qu'on va tout descendre déjà et non on ne passe pas par cette porte du 10 mois l'instant nous avons vu cette balise que cette vidéo elle va être plus longue que les enfin plus courte que les autres vous verrez pourquoi dans peu de temps ici rien du tout donc vous vous demandez pourquoi je me dirais je parle là mais regardez devant la porte ce qu'il ya un saut et c'est ça qu'il parlait en thanas de briser le saut comme ceci non déjà on va le remettre voilà ça c'est fait donc on retient maintenant vu qu'on n'en a plus besoin son truc plus en but très lourde on a juste des capacités sur remède pour pouvoir être utilisé correctement j'aime bien la qualité des cartes et on se retrouve sur la plage des juges et et voici boss ouch je sais pas comment on le bat celui-là par contre voilà un peu plus de dégâts d'un coup faut que je lui tape un de ses pieds c'est ça à l'étape du pied voilà et là on devrait pouvoir le tuer il est vraiment pas dur ce boss voilà c'est à ce que je vois donc on va reculer voilà et on revient pour le faire tomber c'était pas prévu voilà la mort du boss la mort en poule blablabla et voilà et donc nous allons nous arrêter là un marteau nice on vérifie un peu ce que peut faire le marteau d'accord une zone de poison ok en grande attaque ça marche ou ça marche pas donc nous allons nous arrêter là ce que je vais faire entre cette vidéo et la prochaine on va déjouer le parles on va savoir plus d'accord et bien nous allons nous arrêter là donc j'espère que cette vidéo vous aura plu entre temps ce que je ferai composant de planétarium d'accord entre temps ce que je vais faire c'est donc faire un peu les quêtes annexes etc dans la prochaine vidéo on se retrouve à côté du cimetière pour retourner dans le portail de clave pour aller dans le monde des regards et donc là ce que je vais faire c'est retourner à la citadelle du début etc pour finir quelques quêtes annexes et on se retrouvera à la bonne donc passez une bonne journée une bonne soirée et vive les jeux vidéo